bonjour et merci de nous suivre pour une nouvelle capsule de l'amour sous toutes ses formes j'espère que vous avez aimé les vidéos précédentes et que celle ci vous plaira également je m'appelle marie et je suis heureuse aujourd'hui de partager avec vous une réflexion sur les différences entre l'amour familial qu'on ne choisit pas et l'amour amical qu'on choisit ou que l'on pense choisir on choisit pas ses parents on choisit pas sa famille comme dit la chanson que je ne chanterai pas et pourtant nos premiers liens d'amour se créent au sein de notre foyer les gestes d'attention les instants partagés les jeux et les souvenirs contribuent à créer ce lien d'amour non seulement entre les parents et leurs enfants mais aussi à plus ou moins grande intensité entre tante ou oncle neveu et nièce entre grands parents et petits enfants et entre cousins et cousines ces liens du sang ne se défront jamais quels que soient les événements les disputes ou l'éloignement ils se distendent ils évoluent ils sont plus ou moins présents mais ils existent les liens d'amour amical apparaissent différemment au gré de notre vie ils peuvent changer évoluer notre meilleur ami du cp n'est plus forcément présent dans notre vie d'adulte mais parfois on rencontre des amis fidèles sur le tard nos amis les plus chers restent souvent nos amis d'études même si nous les voyons peu certains amis restent près de nous quels que soient les événements de la vie les études se terminent on déménage à l'autre bout du pays pour suivre son amoureux et construire son propre foyer et certains amis sont là quand d'autres ont tout bonnement disparu des radars parfois même sans qu'on s'en aperçoive et sans laisser de traces et on se dit juste que c'est la vie une relation familiale survit autant et quel que soit le lieu où l'on se trouve elle est pérenne quel que soit le soin qu'on mette à la cultiver sa qualité va en pâtir mais un père restera toujours un père au moins par le nom au moins sur le papier les amitiés fidèles demandent de l'entretien pour passer cette épreuve du temps et tout le soin qu'on lui donne va la faire grandir et s'épanouir c'est ce qui va lui donner sa valeur alors peut-être que la vie met sur notre route certains amours ou certaines amitiés et en fait disparaître d'autres peut-être que c'est elle la vie qui choisit mais finalement le véritable choix celui de la durée de la qualité est ce qui ne nous appartient pas à nous et il nous demande parfois un effort dont nous n'avons même pas conscience choisir de conserver un amour demande de s'impliquer choisir ce mérite prendre du temps pour un appel un sms un moment pour dire à la personne que l'on pense à elle ça ne semble pas grand chose et pourtant est-ce que vous recevez beaucoup de sms qui disent simplement je pense à toi si c'est le cas je vous envie alors si vous êtes heureux d'avoir vos amis prenez ce temps parfois limité on le sait bien les vies sont chargées mais toujours de qualité pour eux et pour ceux qui ont la chance d'avoir non seulement des amis mais aussi une famille géniale c'est la même chose même si les liens du sang restent les embellir et les faire grandir n'est pas du superflu loin de là ils vous nourrissent aussi l'amour est un merveilleux combustible un magnifique soutien et surtout c'est un engrais formidable pour un amour qui va persister et on crée plein d'autres à côté et vous est ce que vos amis d'enfance sont toujours présents dans vos vies est ce que vous cultivez ou est ce que vous essayez de cultiver la flamme de vos amours familiaux et amicaux en avez vous conscience partager vos réponses en commentaire je serais très heureuse de les lire n'oubliez pas de liker cette vidéo et toutes les autres et de vous abonner à notre chaîne youtube ainsi qu'à notre page facebook des saines habitudes de vie je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur l'amour sous toutes ses formes